C'était impressionnant, je suis arrivée après, mais c'était vraiment impressionnant de voir la hauteur de l'eau. Nadege, Nadege Roussel. Quels ont été les dégâts chez vous, madame ? Les meubles, table, table basse, les chaises, meubles de la salle de bain, parce que c'est remonté par le siphon aussi, de la douche. Donc c'était essentiellement que de la boue, l'eau boueuse. Alors maintenant, une semaine après, dix jours après, vous en êtes où avec les assurances ? J'ai envoyé mon dossier, j'attends la réponse de mon assurance. Alors là, je suis sur les lieux de l'entreprise Préparo Taux 35. Dimitri Hervé, vous avez été particulièrement touché par les inondations dans votre entreprise. Oui, on a été vraiment submergé, on ne s'y attendait pas en fait. On a eu vraiment un torrent de boue devant l'atelier, qui est vraiment rentré dans tout l'atelier, dans les bureaux. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'être sur place pour pouvoir sauver le maximum de matériel. On a été particulièrement touché en effet. Maintenant, on sera beaucoup plus vigilant, parce qu'il y aura des vigilances oranges annoncées par Météo France. Je serai un petit peu moins serein lorsqu'il y aura les vigilances et qu'il y aura vraiment beaucoup de précipitations comme on a eu. On a été sur le terrain pendant quelques nuits. Bertrand Sorge, je suis l'adjoint aux travaux et à la voirie. Il a fallu gérer au plus vite, surtout là-bas, la pneumétrie. Et surtout, reloger six familles qu'il a fallu reloger, puisqu'elles n'avaient plus rien, elles sont tous perdus. Leur vie qui est partie en l'espace de quelques heures. Donc là, c'est rude. Là, c'est rude, tout à fait. Là, on commence... Moi, je sais que cette semaine, j'ai eu un petit coup de mouffe, une à l'autre. Dès qu'il commence à pleuvoir un petit peu dur, les gens, tout de suite, ils s'inquiètent. C'est bien obligé qu'ils s'inquiètent. Madame Briantel, vous avez eu beaucoup de dégâts chez vous ? Les installations de machines à laver, de sèche-linge et frigo, congélateur, quoi. Bon, écoutez, je n'ai pas très envie de discuter de ça. Bon. Excusez-moi. Ça a été un peu douloureux ? C'est toujours douloureux quand on voit tout par terre comme ça, oui. Écoutez, bon courage, madame. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci.